Comment notre corps va-t-il évoluer dans le futur ? La science-fiction s'est déjà risqué à cet exercice avec des humains complètement assistés par les nouvelles technologies, au point de devenir des grosses larves, ou bien l'inverse, des humains augmentés par des exosquelettes et autres prothèses de toutes sortes. Des visions transhumanistes brouillant toujours plus la frontière entre l'homme et la machine. Au cours du temps, à mesure que l'on s'est redressé, on a perdu quelques poils, et s'il nous arrive encore d'avoir la chair de poule quand il fait froid, sans poils ça ne sert plus à rien. Le coccyx est un autre vestige de notre évolution, témoin d'une queue préhensible disparue. Le petit orteil, lui, est tellement rikiki qu'il semble en voie de disparition, mais c'est peut-être une mauvaise intuition puisqu'il demeure très sollicité dans notre équilibre. Aujourd'hui dans les sociétés occidentales, de plus en plus d'humains viennent au monde avec une troisième artère au milieu de l'avant-bras. Elles permettraient une meilleure irrigation sanguine de nos mains dans nos modes de vie de plus en plus sédentarisés. En exclusivité, voici une simulation de l'humain du futur si l'on continue sur cette voie. Dovouté, bras recroquevillés... Quoi ? Gollum comme quintessence de l'évolution ! Et le chasseur-cueilleur a fini par devenir streamer-liker.